Bon, les gars, je vous apprends rien, mais il est fort courant de donner à des lieux ou des places des noms qui sont toujours en référence à des symboles ou à des animaux, même à des formes, peu importe. Et les exemples sont légion, il n'y a pas besoin de se rendre à Hong Kong ou en Chine pour voir ça, on en a aussi en France. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va partir dans un endroit où la forme des montagnes que l'on va emprunter fait énormément penser à un animal légendaire de la culture asiatique. Vous avez deviné ? Exactement, le castor-lapon, j'ai nommé le dragon. Alors, attache tes chaussures, car aujourd'hui, là, c'est le dragon's back. Alors, je sais que dans les deux derniers épisodes, je vous ai emmené dans le trou du cul de Hong Kong, ou du moins des places qui demandent à se rendre en prenant le bus, et ensuite le taxi, et ensuite le bus et tout ça, mais là, non. Nous allons rester sur l'île de Hong Kong, Hong Kong Island, la principale et la plus populaire. Le dragon's back fait partie des randonnées les plus populaires, indispensables, appréciées des gens de Hong Kong. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa géographie particulière offre une vue de toute beauté de l'île de Hong Kong, c'est vrai, mais surtout offre un panorama absolument magnifique si on tourne un peu la tête, mais vous le verrez plus tard. Pour se rendre au dragon's back, le plus simple chemin d'accès reste de sortir à Chiwan et d'emprunter un bus qui vous mènerait directement à l'entrée de la randonnée. Un petit conseil si vous êtes perdu ou que vous n'arrivez pas à trouver le bus, vous faites comme moi. La première fois que j'y étais, je n'ai pas trouvé également le bus. C'est pour cela que j'ai suivi un mec en short et en sac à dos, qui lui-même a rejoint des mecs en short et en sac à dos, et ces gens-là sont montés dans un bus en short et en sac à dos pour aller faire la randonnée du dragon's back en short et en sac à dos. Arrivée sur place, je suis assez surpris de constater deux choses. La première, c'est que le début du périple est à même la route et que c'est très dangereux et que deux... Putain, ça grimpe de suite ! Eh oui, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça commence aussi sèchement. Ok, on continue avec une belle vue de Hong Kong. Les marchands très escarpés. Et il y a mon peuple qui est juste devant d'ailleurs. Parce que le dragon's back est très, très, très connu. Effectivement, cette randonnée reste un classique sur Hong Kong et de nombreux expatriés, et je dis bien expatriés, pas touristes, la font également. Là, tu t'as fait ? Si, il y a des batteries. J'ai pris le chargeur en cas de téléphone. Le dos du dragon. Oh non ! Après environ 30 minutes de marche à fort dénivelé, putain de merde, nous arrivons au premier plat, enfin. Et ce premier plat nous offre une bien belle vue sur Red Hill, un ensemble de maisons de bourgeois. Et si vous habitez là, je pense que vous n'en avez absolument rien à foutre du dragon's back. Ok, là on attaque. Enfin, carrément, je veux dire, non pas carrément, mais on recommence le dragon's back. On sort un petit peu de, vraiment de la civilisation, mais ça commence tout juste. Donc là, on en a pour 3h30, 4h, voilà. Reprenant mon ascension sur un chemin toujours en putain de dénivelé, le sommet ne m'a jamais paru aussi proche et lointain en même temps, je peux vous le dire. Ok, je pense qu'on va avoir fini avec les marches et taper dans du plat, mais en fait pas du tout. On continue encore à monter. On est tombé sur une altercation, une altercation, une intersection. Et pourtant, après 45 minutes, nous voici sur l'une des arêtes du dragon's back. On est tombé sur l'un des arêtes du dragon's back. Malgré ce décor où l'on pourrait rester, je vous l'accorde, des heures à contempler le paysage, le temps passe et file, ce qui me force à lever le camp. Bien sûr, non sans avoir pris de superbes images et profiter d'un putain de vent conséquent. Ok, donc là on longe le dragon's back. Ok, on a des satins dans le dragon's back. C'est ça. C'est une petite taille de la main. Et on va voir contre l'autre vue. Donc on va par mon confus. Une partie la mer, l'autre partie Hong Kong. Et bien sûr les archipels. Donc on va continuer un petit peu. Le chemin est sinueux, mais c'est plutôt honnête. Ça ne monte pas trop non plus. À part ce que je vois en face de moi. Parce que malgré le fait qu'on avance... On est toujours pareil en fait. J'ai du mal à savoir quelle vidéo prendre. Parce qu'en fait, comme on est sur des planètes, c'est juste magnifique. Donc... C'est difficile. On va faire un choix qu'on est lié à chaque fois. On va tout prendre en photo. En même temps... On va pas enlever une miette. Quoiqu'en putain de dénivelé, le Dragon's Back reste assez facile même pour les feignasses. Il n'y a aucune excuse pour ne pas arriver au bout. La véritable attraction de cette randonnée se situe dans plusieurs points. La première, et c'est une évidence, c'est le cadre. On nous offre quand même une vue imprenable de Hong Kong Island. Et de l'autre côté, on a quand même l'infinité de l'océan. Un vrai dépaysement à vous enfiler des putains de torticolis. La seconde se situe dans le fait que cette randonnée se finit par une plage très prisée des surfers, que l'on appelle la Big Wave Bay. Et oui, si vous voulez faire du surf à Hong Kong, vous irez sur cette plage. Pourquoi ? Parce que les vagues sont très puissantes et il y a vraiment de quoi s'éclater. Et enfin, la troisième et dernière qui clôture tout ça, c'est qu'en fait, on est quand même sur les arrêtes d'un dragon, sur une montagne. Et que, bah c'est cool ! Ok, autre petit indice qu'en fait, on est plutôt vers la fin de la forêt. Voilà, donc je pense qu'on s'enfonce à nouveau dans les terres. Je suis creux de savoir où c'est qu'on va déboucher en fait surtout. Voilà. Le pente est moins sinueux. Il nous reste encore une heure de marche. Ok, ça fait bien une bonne demi-heure que je marche, peut-être même un petit peu plus. Bah, le même paysage. Arrivé à ce point, l'on commence notre descente tout doucement, qui va nous ramener tout doucement également à la civilisation. Rien à rajouter ici, si ce n'est que c'est une forêt. Et vous connaissez les forêts. Des chemins sinueux mais sympas. Difficultés sans plus. Bref. Tous les voyants sont au vert. Il faut juste faire un petit peu gaffe. Il faut là où on marche. Ok, en fait, on a quitté la forêt pour vraiment rentrer dans du dur. À compter de ce point, l'on peut distinguer un chemin qui nous mène soit à la plage, la Big Wave Bay, soit à la maison. Et je suis une feignasse, donc j'ai choisi la maison. Voilà. Dragon's Back, c'est sympa. J'ai pas quoi dire non plus. C'est cool. Alors finalement, que du positif pour cette randonnée. Simple. Avec un paysage en HD incroyable. Le Dragon's Back, bah, en fait, il va ravir les feignants mais également les amateurs de sport ou même de photos. Simple, stressante et adaptée à tout niveau. Je ne peux que vous conseiller le Dragon's Back sur Hong Kong. Parce que c'est vraiment quelque chose, tout niveau et tout public. Avec les gosses ou tout seul. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...